First time, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two... Bienvenue sur Exquise Exquisse, un podcast sur les créateurs et créatrices d'univers. Aujourd'hui, pour ce 20e épisode, je reçois Cyria Levrard, qui officie sous le pseudo de CIE, autrice, illustratrice, ex-blogueuse du site Mademoiselle, cofondatrice de Les Internets, associations qui encouragent la création féminine sur YouTube, et elle-même, youtubeuse. Bonjour Cy. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Merci d'être venue. Je vais essayer de ne pas être trop redondant avec tout ce que tu expliques sur toutes tes vidéos. Malgré tout, moi je suis quand même vachement intéressé par ton parcours, du coup, que j'ai vu dans une vidéo. Mais tu vas pouvoir retracer très vite. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un métier artistique ? On va dire que j'ai baigné déjà dans une famille où la création était un gros vecteur d'apprentissage. Moi, j'ai une mère qui a fait Renoir, qui au final n'a pas du tout continué dans le dessin. Quand tu dis faire Renoir, c'est... Elle a fait Renoir, elle a fait les... C'était la création... Design de mode équivalent, création tissu. Elle a fait, en gros, elle a fait des séclasses à l'école Renoir, qui est une école d'art, en fait. Et au final, elle, elle était très axée sur découverte, dessin, enfin, elle dessine, elle aussi. Et j'ai un père qui est modéliste, qui fait du modélisme naval. Enfin, c'est pas son métier, mais c'est sa passion. Donc en fait, j'ai des parents qui ont une très grosse passion, qui prend beaucoup de place. Donc ça m'a permis de me donner un champ libre. Et quand je me suis dit que j'allais peut-être le transformer en un métier, j'ai eu aucun contravis, en fait. Pas d'avis réfractaire. Ce qui est une grande chance. Et ça, c'était vraiment agréable. Donc au final, je suis allée là-dedans parce qu'au final, on m'a laissé un champ libre pour tester, essayer, et puis après prendre mes décisions, quoi. Et du coup, ta décision a été prise depuis longtemps, j'imagine ? Et du coup, comment t'as tracé ton chemin ? Alors en fait, elle a été prise depuis longtemps en bof. Ça veut dire que mes parents m'ont jamais dit que faire de la bande dessinée, c'était un sous-métier. Ils m'ont jamais dit. Mais par contre, toute la société me l'a hurlé à la gueule. Donc bon. Mais à la base, je voulais faire restauration d'œuvres d'art. Donc c'était dans l'art. C'était de l'autre côté du miroir, disons. Mais oui, là, c'était pris là-dessus. Et puis au final, j'ai fait mon bonhomme de chemin et j'ai réussi à aller vers ce que je n'espérais même pas, en fait, qui était la bande dessinée. Et donc, en passant par cette école de Condé, alors ? Oui, vers les écoles de Condé, qui est une école semi-privée. Et en fait, si je suis allée là-bas, c'était principalement parce que j'étais recalée de beaucoup d'écoles, parce que je n'étais pas très bonne. J'ai eu un bac Rikra, qui a tendance à ne pas trop marcher. Il n'y a pas des concours sur des grandes écoles ? Il n'y avait plus de concours pour rentrer à Estienne. Il n'y avait plus de concours pour rentrer même à Olivier de Cerf. C'était sur dossier principalement. Moi, mon dossier n'était pas bon. Enfin, il n'était pas bon. Il était vraiment ce qu'on appelle dans la masse. Il ne se démarquait pas. Mais il aurait fallu faire un bac option artistique, à appliquer, je crois. Oui, certainement. Moi, j'ai fait un bac option histoire des arts. Mais dans ma juridiction, on va se dire, il n'y avait pas ça. Il aurait fallu que j'aille dans un internat, quelque chose comme ça. Et l'histoire des arts me convenait bien. Tous les chemins mènent à Rome, si tu veux vraiment y aller. Tu y retourneras par un autre moyen, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de diplôme certifiant qui te dise, tu es illustrateur, tu as le droit de faire de l'illustration. C'est ça, c'est pas aussi sectaire que pour rentrer à la NASA, j'imagine. Sans doute, quoique, à la NASA, il faut avoir, je ne sais pas, 21 diplômes avant d'y rentrer. Ce n'est pas possible. Et donc, tu as fait un cycle supérieur d'illustration à Condé, me semble-t-il. C'est ça. Qu'est-ce que tu as retenu toutes ces années à Condé ? Qu'est-ce que tu as appris ? Déjà, j'ai appris mon premier métier, qui est graphiste. En fait, à la base, je suis graphiste print. Qui, au final, je m'en suis excessivement éloignée maintenant, mais qui m'a donné des solides bases pour dialoguer avec, par exemple, les imprimeurs, gérer mes propres maquettes, récupérer des boulots entiers. Ça veut dire qu'on dit, ah non, mais vous avez ce budget-là ? Le segmentez pas, en fait. Donnez-moi tout le budget et je vous fais tout. Et ça, c'est excessivement intéressant. Et après, souvent, on me demande, on me demande souvent, ah, est-ce que je dois vraiment faire des écoles pour pouvoir apprendre à dessiner ? Alors, pour moi, c'est genre, il n'y a aucune obligation, c'est ça que je voulais dire, il n'y a aucune obligation à faire une école. Mais pour moi, l'école est un booster, c'est-à-dire que tu vas aller plus vite parce que tu vas être émulé en permanence avec une classe qui va apporter toutes ces personnalités, avec des profs qui sont compétents, mais pas toujours, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu des très, très bons profs qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses, qui m'ont orientée sans me diriger. Et c'était très bon. Bon, après, on se souvient toujours du prof horrible et du prof génial. Bon, je n'ai pas besoin de les nommer. On a tous une image. Et donc, voilà, ce que j'ai appris, c'est que j'ai essayé de commencer à faire mes armes et à essayer de trouver mon style, mon écriture. Le mot style me chiffonne un peu. Et du coup, c'est beaucoup d'entraînement que tu faisais chez toi pour arriver à faire l'illustration, parce que j'imagine qu'à Condé, on ne fait pas que de l'illustration. Ah non, du tout. Mais en fait, alors, chez moi, en fait, ce qui est fou, c'est que je le dis aussi assez régulièrement. En fait, le dessin strip qu'on me connaît, c'est-à-dire la ligne claire avec des lignes très tendues où, en gros, je raconte un truc. En fait, quand je l'ai proposé en cycle super d'illustration, on m'a dit. Ah non, non, mais ça, non, ça, tu ne le fais pas. Ça, ça ne marche pas. Ça ne se vend pas. Donc, tu ne fais pas ça. Ça ne se vend pas. C'était dans quelle année, à peu près ? C'était dans deux... Oh là là, c'est vieux. Ça a été il y a dix ans. C'était au moment des blogs dessinés ? Oui, c'était au moment des blogs. Mais en fait, c'est surtout qu'ils voyaient ça. Ouais, c'était le blog BD. C'était moins de dix ans quand même. C'était il y a huit ans. Mais en fait, c'était juste la personne qui faisait une erreur. Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'au final, j'aurais pu me dire, bon, ce n'est pas grave, ça ne va pas marcher. Donc, je l'éradique, je le mets sur le côté et basta. Et au final, j'ai continué de le dessiner. J'ai continué de dessiner comme ça. Mais pour mon blog, il y a moi à côté. Et ça m'a permis de développer un autre trait à l'école où j'ai pu faire mes recherches. Tout le trait que je fais au crayon de couleur, que je suis en train de transposer maintenant au Promarker, ça m'a permis de développer plusieurs univers. Parce que, eh oui, les dessinateurs n'ont pas un seul et unique trait. Très souvent, ils en ont plusieurs et qui sont, c'est poreux entre les traits, l'un nourrit l'autre. On voit souvent chez beaucoup de dessinateurs. Et toi, tu essaies de justement diversifier les styles ou est-ce que tu essaies d'en avoir un pour qu'on t'identifie ? En fait, je pense que j'en ai un déjà à la ligne claire parce qu'on me reconnaît immédiatement. Enfin, du moins, les personnes qui me lisent me reconnaissent immédiatement. J'ai même parfois des gens qui me disent « Ah ! Ils t'ont volé un dessin ! » Non, non, en fait, non, c'est un de mes clients. Il ne me l'a pas volé, j'ai été payée pour ça. Mais oui, en fait, moi, je diversifie sans trop me forcer. Ça veut dire que je déteste m'ennuyer. Donc, si je m'ennuie dans un trait, je vais faire en sorte de le nourrir. Enfin, je vais faire une métaphore de jardinage parce que j'adore le jardinage. C'est comme un compost. Si tu ne mets qu'un seul et même aliment, ton compost, il va être pérave. Il faut que tu l'alimentes de plein de trucs. J'ai beaucoup de métaphores BTP et jardinage, tu t'en rendras compte. Ce dessin à la ligne claire que tu fais, tu l'enrichis beaucoup ? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même un trait assez minimaliste. Oui, bien sûr. Celui-là, je l'enrichis pas tellement. On va dire que je l'affine, je le peaufine au fur et à mesure. Après, c'est de l'entraînement. Plus tu dessines, plus tu arrives à l'enrichir. Mais on va dire que ce trait à la ligne claire, il est là pour dire un truc. Je m'en contrecare de vraiment... Enfin, j'essaie de faire un truc qui est beau et qui est anatomiquement correct. Mais en fait, très souvent, quand je fais la ligne claire, c'est que je veux raconter un truc. Peu importe le but, c'est qu'il aille à la personne, que la personne comprenne. Et après, ça veut dire que très souvent, on me disait, tu ne fais pas de décor. Mais on t'en fout que je fasse du décor. Si j'ai besoin d'une chaise, je dessine une chaise. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi je ferais un décor juste pour rendre jolie ma case là-dessus. Ceci dit, quand tu es passé du blog à la bande dessinée... Il a fallu que je me fasse un peu de violence. C'est des décors. Oui, là, mon éditeur m'a dit... Enfin, mon éditrice m'a dit, on va peut-être faire des décors. Et là, c'est compréhensible. Ça veut dire qu'il faut faire... Mais en plus, même, ça participe à l'atmosphère, en fait. Donc là, il y avait vraiment une raison. Tu remets en contexte, toi, des choses qui n'étaient pas forcément. Bien sûr. Alors, ton blog, tu le tiens depuis que tu as 14 ans, tu dis ? Oui. J'en ai eu plusieurs successifs. Ne remontez pas trop. On va chercher. Ah non ! Et tous ces blogs que tu as faits, c'était sur la même veine que ce que tu fais aujourd'hui ? Pas du tout. Pas du tout. Oh là là, non. À 14 ans, je n'avais pas le même éveil. À 14 ans... Tous mes blogs sont encore en ligne. Mais bon, en fait, il y a des trucs qui sont... Je me dis, ce n'est pas grave. En fait, on voit l'évolution et ça ne sert à rien de vouloir cliner derrière. Mais en fait, il y a des postes que j'ai faits qui ne sont pas du tout en adéquation maintenant. Genre, déjà, j'ai eu un éveil féministe entre temps. Donc, j'étais moi, avec mes petites oppressions intégrées, à faire des postes qui ne sont plus du tout au raccord maintenant. C'est comme quand on est dans la douche ou sur les toilettes et qu'il y a une phrase qui revient en faisant... Oh ! Je n'ai pas osé dire ça en 92 ! Enfin, en 92, j'avais deux ans, mais... Je n'ai pas osé dire ça quand j'avais 16 ans. Si, j'ai osé le dire. Tu n'as pas des moments où ça te revient comme ça ? Tu le dis... Moi, malheureusement, je n'ai pas l'occasion d'écrire beaucoup. Enfin, l'occasion, ce n'est pas une occasion. Oui, mais là, c'est plus même quand, par exemple, j'avais dit à une copine, c'est mes revenus, j'ai dit à une copine, tu sais, elle tirait sur sa jupe. Et je lui ai dit, mais tu sais, si tu tires sur ta jupe, c'est peut-être qu'elle est trop courte. Mais en fait, ça, ça m'est revenu. J'ai fait, mais ta gueule ! Elle met la jupe qu'elle veut, en fait. La jupe, elle remonte, c'est parce que, en fait, le tissu n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'elle est trop courte. Tu sais, ça, c'est une injonction oppressive. Tu pourrais te travailler à poil si tu veux. Enfin, c'est bon. Voilà, c'est un peu fouillé dit comme ça, mais c'est... Mais peut-être qu'elle ne voulait pas se trimballer à poil. C'est pour ça qu'elle tirait sur sa jupe. Oui, enfin, elle tirait sur sa jupe parce qu'elle remontait. Mais en vrai, dire qu'une jupe est trop courte, c'est jouer le jeu de... Ça dépend de l'arrière-pensée que tu as quand tu le dis. C'était une arrière-pensée sexiste, comme souvent. Toi, tu te souviens d'avoir cette arrière-pensée sexiste ? Bien sûr, j'ai eu des arrière-pensées sexistes parce que je n'étais pas, comment dire, éveillée, en fait. Quand tout le monde te dit que c'est, je ne sais pas, que c'est bleu et après tu découvres qu'en fait c'est rouge. Mais que tout le monde dit que c'est bleu, tu vois, genre c'est... Tu te dis que tu es daltonien. Tu te dis que tu es dans la merde. Mais bon, donc voilà, c'est ça. Ok, et donc c'est ce blog qui t'a permis d'accéder... Je fais des digressions, tu vois, c'est un peu compliqué de revenir. Non, non, c'est très bien. C'est moi qui essaie de raccrocher, c'est mon boulot. Oui, bien sûr. C'est ce blog qui t'a permis d'accéder à Mademoiselle. Enfin, tu étais déjà connue quand tu faisais ce... Enfin, connue de tout relatif, c'est-à-dire que tu avais des gens qui te suivaient à l'époque, avant Mademoiselle. Non, pas tellement. Enfin, j'avais un petit lectorat, le petit lectorat qu'on a dans le blog, tu vois. Genre, tu as deux, trois habitués et puis ça ne va pas plus loin. Puis en plus, je n'étais pas encore sur Facebook, les réseaux sociaux, tout ça. Moi, je suis arrivée à l'avènement des réseaux sociaux. Donc au final, pas tellement. Je n'avais pas vraiment une tribune. Et en fait, c'est grâce à ce blog que j'ai pu décrocher le poste à Mademoiselle. Parce que de ce que j'en ai lu, c'était un concours de bannières qui t'a permis d'accéder à ce poste. Celui qui a monté, Mademoiselle, dont j'ai oublié la touche. Fab, oui, mais il a un nom le plus complet. Fabrice. Florent. Fabrice Florent. Et tout le monde l'appelle Fab. Fab, oui. Moi, je ne suis pas intime avec lui, du coup. Ah non, mais tout le monde, même les gens qui ne sont pas intimes. Et donc, c'est juste en voyant la bannière que tu avais faite ou non, tu avais fourni plein d'éléments en disant « ouais, je fais ça aussi ». En fait, à la base, je n'avais même pas prévu de bosser parce que j'avais déjà un poste. En fait, j'étais graphiste dans une boîte qui vendait du vin en ligne. Je détourais des bouteilles de vin toute la journée. C'était ce que je savais ce que je voulais plus faire après. Et en gros, moi, j'ai juste participé à ce concours de bannière et j'avais mis juste le lien de mon blog. Et en fait, lui a vu la bannière. Il s'est dit que c'était cool. Il a cliqué sur le blog. Il s'est dit que c'était cool. Il s'est dit « ah tiens ». Et après, il m'a contacté en me disant « ah tiens, est-ce que tu veux faire des strips pour Mademoiselle ? » Ce à quoi, j'ai dit « oui ». Et en fait, très peu de temps après, il m'a dit « non, mais en fait, ma graphiste s'en va. Est-ce que tu veux récupérer le poste de graphiste ? » Et j'ai tout plaqué et je suis partie, en fait. Ah, j'ai eu plutôt raison. J'ai eu plutôt raison, oui, oui. C'est indéniable. Et alors, pendant que tu faisais tous ces dessins chez Mademoiselle, tu as bifurqué petit à petit de justement un dessin où tu parlais de ta vie de tous les jours, à un dessin plus militant. Ah oui, bien sûr. Alors, à quel moment s'est fait le switch ? Le switch ? Puisque tu parlais d'un switch tout à l'heure. Ah oui, la petite pilule rouge, on appelle ça. La petite pilule bleue, la petite pilule rouge, certains. En fait, en gros, on utilise beaucoup la métaphore de Matrix, tu es ce que tu restes dans le monde réel ou pas, dans le monde tel qu'il est perçu, etc. En fait, moi, c'est en discutant avec les filles qui étaient là-bas, qui étaient déjà au taquet, où tu te rends compte de certaines choses, tu évolues en fait. Et le switch, il s'est fait au fur et à mesure, quand je me suis dit, ah, mais en fait, la première prise de position que j'ai prise sur Mademoiselle, c'était un truc qui s'appelait Chasse gardée. C'était sur le harcèlement de rue, où un mec, pas méchant, mais ne me lâchait pas la grappe, même si je disais non. Et j'avais dit, mais ce n'est pas possible, tu veux que je te sorte les roubignoles de mon compagnon pour que tu me laisses les couilles de mon mec, tu vois ? C'est un moment où je lui ai dit, en fait, ah non, mais j'ai un gars, il a fait, ah, ok. C'est-à-dire qu'il y avait un autre gars qui avait pissé sur mes godasses, et là, je n'étais plus... C'est une métaphore. C'est un peu ça. Et donc, voilà. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait, là, il y avait eu un écho et qu'il y avait des personnes qui se retrouvaient dedans, au-delà de juste mes petites anecdotes d'histoires pas toujours hyper très intéressantes. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre position, à mettre en avant ce qui me tenait à cœur. Et puis, en voyant qu'il y avait de l'écho, ça générait aussi du débat. Et c'est intéressant aussi de générer du débat quand il est dans le respect et l'éthique. Toujours dans le respect et l'éthique ? Enfin, parce qu'il y a certains réseaux Sur Mademoiselle, c'était assez généralement... Enfin, dans cette idée-là, il peut y avoir des débordements, mais c'est quand tu sors d'un cadre. Parce que c'est non mixte, Mademoiselle. Le forum, il est exclusivement féminin. Tu n'as pas le droit d'être... Ah, tu n'as pas le droit, carrément. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, tu... Il y a peut-être des gens qui sont passés. Il y a tout internet, en fait, pour les hommes. Parce qu'on pourrait imaginer que Mademoiselle, ce soit... Moi, je suis un mec. C'est vrai que quand j'entends Mademoiselle, je me dis que ça ne m'est pas adressé. Les articles, tu peux les lire en tant qu'homme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que... Non, c'est un espace non mixte, le forum. Toutes les personnes qui se considèrent femmes peuvent aller sur le forum. Donc, tu parles d'autres genres, du coup. Transgenres. Oui, les personnes transgenres. Tu es une personne transgenre. En fait, mais une personne transgenre, de toute façon, qui se dit femme, est femme. Donc, peu importe. Toute personne qui se considère femme peut aller sur le site. Mais alors, pourquoi exclure des hommes qui auraient peut-être envie de discuter de manière bienveillante ? Après, tu ne peux pas faire de modération comme ça en même temps. C'est le principe de l'espace de non mixte, en fait. C'est tout un grand débat. Moi, je suis complètement pour les espaces non mixtes. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas besoin. Enfin, moi, je ne suis pas là pour faire de la pédagogie dans certains lieux. Moi, il y a des moments, j'ai envie d'avancer avec des gens qui sont déjà au taquet sur les histoires. Il y a des moments, alors je fais très régulièrement de la pédagogie dans long, en large et en travers. Et il y a des moments, je ne suis pas là pour faire de la pédagogie. En fait, je suis là pour avancer, amener des cartes, aider d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Ou, écoutez, par exemple, là, moi, je parle d'espace non mixte homme-femme. Mais c'est pareil, je ne vais pas m'offusquer d'un espace non mixte parce que je ne suis pas racisée. Pourquoi ? En fait, je ne sais pas ce que c'est le racisme. Je ne le vis pas. Donc, si en plus, elles doivent commencer la conférence, elles doivent commencer la conférence en faisant mon éducation, en disant, alors, on va t'expliquer ce qu'est le racisme, à quel moment ça s'arrête, à quel moment... En fait, toutes leurs conférences, elles passent à la trappe. Enfin, les conférences sont... Il peut y avoir des conférences non mixtes, mais les débats, en fait, passent... Si elles commencent à te faire de la pédagogie à toi, en fait, elles ne pourront pas accéder au vrai but de leur conférence qui est de faire avancer certaines choses. Mais, en fait, c'est ce petit côté-là où, en fait, vraiment, il y avait un dessin où il y avait une énorme plaine et un petit carré avec des petites barrières. Mais tout le reste, c'était une énorme plaine. Il y avait marqué non mixtes et tu avais, genre, un groupe de moutons qui faisaient « Mais nous, on veut rentrer là ! » Alors que c'est tout petit. « Nous, on veut être là ! » C'est complètement stupide vu comme ça. C'est la même chose, l'espace de non mixtes. C'est la même chose. D'accord. Au moins, c'est dit. Après, moi, je pensais à moi aussi qui écoute des podcasts et que j'en fais à partir de là et qui, forcément, écoute la poudre de Doréne Bastide qui est un podcast féministe animé par une femme et qui n'invite que des femmes. Moi, je trouve ça passionnant. Bien sûr. Et c'est vachement intéressant d'entendre le débat autour de cette question et d'éveiller les gens à ces questions. Maintenant, je n'ai pas forcément envie de débattre, moi, au milieu de cet espace-là, mais de l'écouter. Ah, mais en fait, globalement, l'écouter, tous les articles sont accessibles à tout le monde. C'est juste qu'en fait, il y a... En fait, c'est quand même... Je trouve que c'est... C'est chercher la petite bête parce que, en fait, c'est dire « Oui, mais moi, je veux discuter avec vous. » Mais en fait, il y a Facebook, les réseaux sociaux, plein d'autres forums, etc. de vouloir à tout prix rentrer dedans, dans cet endroit-là. T'es un peu genre « Mais pourquoi ? » Tu veux discuter, mais il n'y a pas de soucis. Tu peux discuter avec plein de gens, avec les mêmes personnes, très souvent, mais hors de ce cadre-là. Je pense qu'il y a un problème d'égo à ce moment-là. Quand les gens veulent rentrer à un endroit où ils ne sont pas acceptés, t'es un peu... « Ben non, en fait, je ne vois pas pourquoi tu veux m'imposer ça, alors qu'en fait, c'est des règles qui sont comme ça. » Il faut parfois faire preuve d'humilité et faire « Ok, je discuterai ailleurs, alors. » Ok. Il y a peut-être des espaces sur le site de Mademoiselle où le débat sur ce sujet est permis pour les hommes et les femmes. Non, il n'y a pas d'espace. Aucun espace ? Si, il y a les commentaires Facebook, les commentaires sur Twitter, machin, mais le forum, c'est dur à comprendre. Non, mais moi, je ne porte aucun jugement sur la question. Non, mais bien sûr. Tu poses des questions que les auditeurs pourraient se poser. Et qu'ils se posent peut-être. En fait, moi, je n'ai pas essayé d'aller sur le forum de Mademoiselle, en fait. Oui. Tu m'apprends qu'il est exclusif. Mais c'est un débat assez vaste, la non-mixité, les espaces non-mix. C'est comme il y avait eu tout avec les camps des coloniaux, Mwamzy, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, où ça avait fait un énorme scandale, machin, mais ça avait fait un scandale parce que des gens voulaient, participer à ça alors qu'en fait, quand tu n'es pas racisé, tu ne peux pas comprendre l'essence complète de ce qui se dit. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes-là ne font pas de la pédagogie justement pour éduquer, entre guillemets, à ces principes-là aux gens non-racisés. En fait, pour moi, j'en ai déjà parlé en large en travers, mais tu vois le genre. Je comprends ton point de vue. Oui, bien sûr. Et du coup, tu es partie de Mademoiselle pour pouvoir te consacrer pleinement à ce combat ou est-ce que c'était juste une envie de faire ta vie d'autrice tranquillement ? Alors, il y avait plein de facteurs. Je suis partie de Mademoiselle parce que j'avais fait le tour et qu'à Mademoiselle, on ne reste jamais trop longtemps parce que c'est le principe du site et que j'avais envie de faire mes propres projets. J'avais envie de faire une bande dessinée de la chronique de sexualité que je faisais sur Mademoiselle et je voulais en faire une bande dessinée. Donc là, ça nécessitait de ne pas avoir un travail à plein temps. Sinon, j'aurais sorti la BD dans trois ans comme beaucoup de gens le font. Mais moi, en l'occurrence, je me suis dit c'est chaud. Puis, j'avais envie de faire changer d'air et tout. Donc, voilà, j'avais envie d'être mieux payée. Et puis, voilà. j'ai plein de facteurs et puis même c'était d'un commun accord en fait avec Mademoiselle. Et est-ce que tu réussis à vivre de tes livres ? Je commence tout juste. Tu commences tout juste ? Je commence tout juste. En écrivant cette BD, peut-être que tu étais au chômage ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai bénéficié de ce que beaucoup, quasiment tous qui font de la bande dessinée n'ont pas bénéficié qui est le chômage. Et ça, c'est cette chance-là. Ça m'a permis d'avoir un travail, un CDI avant, m'a fait un bon backup après. Après, je l'ai touché sans trop le toucher parce qu'au final, j'étais freelance et que j'ai pu réussir en démarchant des clients tout de suite, en ayant par exemple une communauté qui appuie. Ça fait beaucoup bouger les clients au final. Ils vont sur ta page, ils voient qu'il y a du monde qui te suit. Ah d'accord, ils te prennent au sérieux. Les followers font une prise de sérieux alors qu'au final, c'est pas toujours vrai. Moi, j'ai jamais acheté de followers. Mais quand tu vois que des gens achètent des followers à gogo, ça veut rien dire. Enfin bref. Puis c'est surtout que moi, tu les as gagnés à la sûre de mon front. Mais en fait, c'est juste qu'en plus, moi, je ne partage pas mes boulots de clients sur ma page. Donc, je ne vois pas. Mais en gros, ils m'ont aussi choisi parce qu'ils aimaient mon taf. Si, c'est pas juste pour me faire plaisir, je pense. Mais donc, ça m'a permis de pouvoir travailler. ça veut dire que je ne vivais pas de mes BD, mais je vivais de mon trait. Vu que je bosse pour la pub, je ne bosse pas du tout pour la presse parce que ça ne paye pas. C'est très capitaliste. Je bossais, parce que maintenant, je n'ai plus le temps. Je bossais essentiellement pour la pub. Et ça, là, il y avait un intérêt notoire. Et tu ne signais jamais. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quelqu'un avait vu ton dessin qu'on te l'avait soi-disant volé alors que tu l'avais vendu. Non, je ne signe pas parce que c'est... Il y en a d'autres qui le signent. Oui, il y en a d'autres. Bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est parce qu'en plus, Margot Mottin est une rockstar. Et en fait, il capitalise beaucoup aussi sur l'image de la dessinatrice. C'est une rockstar de la bande dessinée comme Pénélope, Boulet, etc. Mais c'est juste que moi, en l'occurrence, il y a des trucs que... S'ils viennent me chercher pour que ça soit moi qui l'incarne, je le signerai. Mais très souvent, c'est faire des illustrations pour un livret. Je ne vais pas les signer. Les travaux de commande. Voilà, exactement. Les travaux de commande. Et ça t'a plu ? C'est les travaux de commande ? Oui, c'est cool. J'ai eu ma chance aussi, c'est que j'ai pu choisir avec qui je voulais travailler. Et ça veut dire que très souvent, les gens me disent « Ah, mais tu as choisi, c'est-à-dire que tu as refusé les trucs ? » Je fais « Non, je suis allé démarcher uniquement les clients avec qui je voulais travailler. » Donc, en disant « Bonjour, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai développé un format de vidéo qui s'appelait les « Tu savais que ? » Ça parle de bouffe. En gros, « Est-ce que tu savais être le caviar au cochon ? » C'est parce qu'ils te donnaient vraiment du caviar au cochon parce qu'ils considéraient que c'était un plat de pauvres. Enfin, tout ça, c'est... Et en fait, je démarchais par exemple avec ce concept. J'allais voir les gens en disant « Ça vous intéresse ? » Oui, non, si ça ne vous intéresse pas, je vais voir quelqu'un d'autre. Et là, moi, je sais que j'ai fait des vidéos avec MinuteBuzz super bons qui m'ont acheté les vidéos. Pas le concept, les vidéos. Mais du coup, c'est presque un travail d'autrice que tu fais comme si tu allais chercher un producteur ou un livreur. c'est ça. Alors, à petite échelle. Oui, à petite échelle, finalement, c'est ton concept que tu vends. Oui, après, ce n'est pas non plus hyper récurrent. Ça veut dire que ça, je l'ai fait parce que je trouvais qu'il y avait moyen de s'insérer. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de produire du contenu en accord avec la marque pour pouvoir faire un univers, comment dire, apporter quelque chose à une marque. que ça soit, je ne sais pas, des séries d'illustrations en rapport qui amènent du contenu. En fait, je n'aime pas la pub pour la pub. J'aime quand la pub, elle t'apporte un truc. Ça veut dire que je t'apporte, je ne sais pas, une anecdote drôle, un peu d'histoire, des choses comme ça. Mais en échange, vu que je t'ai apporté ça, tiens, regarde, c'est la marque. Un peu comme fait Deco à Paris. Parce qu'en fait, il me semble que c'était l'origine de l'élicence de Deco, c'est d'alterner entre pub et info culturelle. Ah, je ne savais pas. Eh bien, écoute, voilà, je suis Deco, mais après, ce n'est pas toujours faisable. Et aussi, un autre point de mon travail, c'est de faire du strip vulgarisateur. Ça veut dire que j'ai bossé pour plusieurs, c'est souvent des associations gouvernementales, qui, en gros, ils ont, par exemple, un guide, je ne sais pas, c'est une asso qui essayait de réduire la fracture numérique auprès des générations, des vieilles générations, etc. Et en fait, ils avaient un cahier, enfin un cahier guide un peu indigeste. Et en gros, je prends ça, je le détricote complètement et j'en fais une bande dessinée qui est vachement plus digeste et qui amène à adhérer, participer à l'asso, des choses comme ça. Ça permet de vulgariser et vu que la BD est beaucoup moins élitiste qu'un bon gros pavetard, souvent, ça marche mieux. C'est une pierre de coup, du coup. C'est ça. Là, en l'occurrence, là, ça ne vendait pas une marque, ça vend une asso, des fêtes. J'ai pas mal travaillé pour la CFDT, j'ai fait des vidéos pour une marque qui s'appelle la Ligue de l'enseignement. Enfin, c'est pas une marque, c'est une asso. Enfin, il y a pas mal de choses différentes. Et tu envisages d'arrêter la commande pour ne faire que un travail d'autrice ? En fait, là, par exemple, j'ai dû en arrêter beaucoup parce que vu que j'ai signé ma bande dessinée, il faut que je la sorte. Et vu que là, je peux me permettre, financièrement, je peux me permettre grâce à l'avance. Grâce à l'avance, pas grâce à la vente de tes anciens... J'ai une trésorerie. Enfin, c'est très... Ça rentre, ça sort. C'est la trésorerie qui... J'ai une trésorerie, mais c'est surtout aussi parce que là, l'avance qu'on m'a... Comment dire ? On m'a donné, même si je n'aime pas le terme donner, en fait, je bosse pour ça, donc on m'a payé. En fait, me permet de vivre pendant le moment. Donc, ça me permet de... En plus, c'est surtout que c'est très court. C'est une... Comment te dire ? C'est une grosse avance. Enfin, je ne veux pas... Oui, bien sûr. C'est une grosse avance pour le monde de la BD, mais quand tu le rapportes au nombre de mois, ce n'est pas si fou que ça, en fait. Très souvent, les gens sont genre « Waouh, c'est fou ! » Ah non, quand tu le rapportes, ça ne fait même pas un SMIC. J'en parlais dans le dernier épisode que tu n'as pas entendu parce qu'il n'est pas encore sorti. Et on parlait d'un tarif de 4 000 euros, 4 500 euros, mais quand tu passes six mois sur une BD, c'est très très peu. Ah, ce n'est pas possible. Mais ça, moi, je sais que j'ai refusé des propositions où je disais « Mais en fait, ce n'est pas viable. Il ne faut pas que ça me coûte à moi de bosser. Donc là, ça ne me coûte pas à moi de bosser parce que surtout qu'en plus là-dessus, ça, c'est mon gros cheval de bataille. On te donne une avance puis dessus, tu payes des charges, tu payes ta cotisation, tu payes... Après, il y a les impôts sur revenus qui tombent dessus, etc. Donc, ça se réduit comme peu de chagrin hyper vite. Mais ne t'inquiète pas, le revenu à la source va tout résoudre. Mais bien sûr, on n'en parle pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, j'ai... Oui, on a digressé. Ce n'est pas grave, reviens, reviens surtout. Non, en fait, je voulais savoir si tu avais reçu cette avance pour le premier livre que tu avais sorti. Ah non, non, du tout. Comme tu étais au chômage... Pas du tout. Alors en fait, pour le premier livre que j'ai sorti, donc c'était aux éditions Lapin, c'est une toute petite maison d'édition. Celle que je suis en train de faire, c'est une très grosse. Mais là, c'était une toute petite maison d'édition. Et en fait, je cherchais à faire éditer le vrai sexe de la vraie vie. Il faut savoir que ça n'a pas été si simple que ça. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de refus, de chaises entre... C'était pas du porno, c'est pas de l'érotique, c'est pas fait pour s'érotiser dessus. Et en même temps, c'est un peu de la vulgarisation et de l'explicatif. En fait, ça tombe dans un lieu où c'est très compliqué. Parce qu'au final, c'est de la vulgarisation mais avec des gros plans. Donc bon. Et donc, j'ai eu du mal à... Ça rentrait pas dans les lignes d'édito de tout le monde. Après, il y avait aussi certainement des maisons d'édition qui se leur plaisaient pas. Et c'est tout à fait possible. Et donc, les éditions Lapin, eux, m'ont répondu excessivement vite en me disant « Oh, grave, on est intéressé. » Par contre, on te le dit tout de suite, on a des avances toutes petites. Mais vraiment toutes petites parce que c'est chaud. Mais j'ai pu négocier autrement. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une très grosse avance, une très grosse avance, on s'entend, une avance, eh bien, j'ai eu une avance mais un très gros pourcentage. Ah oui. Et ce qui fait que maintenant, vu que c'est quand même... J'en suis à... à bien... Le tome 1 est vendu à 17 000 exemplaires. Ça devient intéressant. Ouais. Ça commence à faire pas mal, oui. Ouais. Voilà. Donc là, c'était intéressant. Mais c'est parce que c'était une petite maison d'édition qui jouait à un coup de poker, etc. Toute affaire de négociation, quoi. Exactement. Entre l'avance, le pourcentage... C'est ça. C'est ça. Mais par exemple, je le referais pas à l'heure actuelle, ce coup de poker-là. Je le referais pas parce que j'ai plus de backup. Ouais, c'est un coup de poker de... Si tu peux te le permettre. C'est ça. Si tu peux te le permettre. Parce que très souvent, en plus, souvent on me dit ah mais c'est bon maintenant au premier livre vendu, tu touches des sous. Ben non, en fait. Entre le temps que tu le signes, tu le fasses, que ça sorte. En plus, vu qu'on est payé tous les mars, ça veut dire que... Enfin, il faut au minimum deux ans pour commencer à toucher des droits. Qui peut se permettre ça ? C'est pour ça qu'on dit que la bande dessinée, c'est un milieu de blanc aisé. Mais c'est vrai parce que comment tu fais pour réussir à sortir une BD en étant deux ans sans revenu ? Ben c'est une grosse question que je me suis toujours posée. Voilà. En fait, il faut avoir un métier à côté. Comment tu fais pour faire une BD quand t'as un métier à côté sachant que c'est hyper chronophage ? Ben tu mets 1000 ans à sortir une BD. Sauf que si tu mets 1000 ans, ton avance, elle est plus du tout rentable. Donc voilà, c'est... et aussi le fait qu'il y a une énorme production qui sort chaque année qui est complètement mangée par les mangas japonais qui en sortent 5000 par an. Exactement. Donc en plus, quand tu vois la précarité, je dis blanc aisé, oulala, parce qu'il y a une énorme précarité dans les... C'est un terme pas justement utilisé. Mais en gros, il faut avoir une situation pour pouvoir se permettre de vivre contre la même chose de sa bande dessinée. Parce que justement, je dis blanc aisé quand on fait uniquement ça et qu'en plus, il faut réussir à ce que ce soit un succès, ton premier. Parce que si tu rentres uniquement dans... En gros, l'avance, tu rembourses juste ton avance, tu toucheras jamais ton pourcentage. Parce qu'il faut rembourser l'avance avec le pourcentage. Donc il faut réussir, en fait, soit... Il faut... Enfin, sinon, il faut bouffer des pattes constamment, être en permanence en flux tendu de projet. Et ça, ça crée une véritable angoisse. On voit souvent les auteurs parler d'eux-mêmes dans leur bande dessinée. C'est-à-dire qu'ils se mettent en scène et ils travaillent soir, week-end... Mais ils en chient. Ils en chient. Et puis très souvent, surtout, ils font des boulots de commande à côté. Parce que, en fait, tu ne peux pas, quand tu ne finis pas ton mois, il faut faire de la commande. Et en fait, je trouve ça hyper vicieux. C'est un système ultra vicieux que justement, la Charte des auteurs-illustrateurs essaye de faire vraiment avancer à travers la Ligue des auteurs, la Ligue des auteurs qui s'est créée là, récemment, font vraiment un boulot. Les Snack BD aussi, font vraiment un boulot de sensibilisation et ils essaient de faire avancer des projets non sans mal, grâce à notre joli gouvernement. Mais voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas, parce qu'il faut faire attention, ne pas faire dire, il ne faut pas que je, comment dire, je laisse ce côté blanc-aisé parce que je fais attention à mes propos. Donc voilà, pour moi, il faut réussir à se faire, comment dire. Mais quand tu dis blanc-aisé, tu voulais dire quelqu'un qui a le pouvoir financier, en fait, qui a tout ça à faire de pouvoir. Oui, sauf que c'est nié que les auteurs sont dans la précarité, donc ce n'était pas le bon terme. Mais oui, c'est effectivement, mais globalement, la bande dessinée française du moins est blanche. Un rentier, s'il veut faire une BD, il y aura plus de facilité qu'un grand rentier. Exactement. Mais oui, mais moi, je sais que la BD, jour-là par exemple, c'était en festival. Et en fait, je pense qu'il n'y avait que des hommes blancs, quelques femmes, il y avait beaucoup d'hommes blancs, quelques femmes blanches. Et puis alors, quand il y avait une personne racisée, c'est que c'était certainement un gars qui était venu, qui était invité parce qu'il faisait de la BD à l'étranger, aux Etats-Unis, ou des choses comme ça. Il y a très peu de mixité. Tu parles d'environnement français. Oui, je parle de la bande dessinée française. Il y a très peu de mixité, en fait. Ce qui fait qu'en plus, ça fait pâtir vraiment beaucoup. Je trouve, le fait qu'il n'y ait pas de mixité, en fait, la bande dessinée en pâtit. dans les histoires, dans le contenu qui est amené. Donc, ça fait beaucoup de combats à mener, les auteurs, le féminisme, le racisme. Mais on les combat, on les... En fait, on a l'impression que c'est plusieurs combats, mais en fait, c'est un seul hydre à plusieurs têtes. Tout a souvent la même base. Tout est raccordé, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas plusieurs combats, c'est un seul gros combat. que tu pourrais résumer comment ? Le gros combat. En fait, parce que... Peut-être décorréler la précarité, mais en gros, quand je dis, par exemple, les espaces de non-mixité, les personnes racissées qui ne sont pas dans la bande dessinée, etc. En fait, ça fait partie du gros noyau de l'intersectionnalité. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme. J'ai appris ça en enseignant sur toi, le féminisme intersectionnel. C'est ça. C'est le fait de souvent, oppression, plus oppression, créer un bon gros mash-up de plein d'oppression qui fait que, en fait, quand tu es une femme, c'est chaud dans une société patriarcale, mais quand tu es une femme noire, c'est encore plus chaud parce que tu prends le racisme avec et malheureusement, ça ne s'annule pas. Ça s'empile. Donc, c'est tout ça qui est compliqué. Pour moi, il y a pas mal de choses qui sont en rapport du même combat. On le voit dans tes livres, dans tout ce que tu racontes, de manière dessinée, c'est-à-dire que tu essaies vraiment de tout mêler et d'ouvrir et d'informer. Bien sûr. Alors, justement, avant de parler de ça, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a fait dire « c'est pour ça que je fais ce métier » et j'ai envie de suivre ses traces. Alors, certains diraient qu'elle est très mainstream, mais en fait, elle est mainstream parce qu'elle est trop bien. En fait, c'est Pénélope Bage, son parcours, il est ouf, en fait. Enfin, son parcours, son éveil, ce qu'elle défend, elle se renouvelle, elle arrive toujours à des endroits, enfin, son trait, la justesse de ses propos, marie-toi à moi. C'est un peu ça. En fait, je trouve que c'est cool, en fait. Je la trouve cool. C'est ton blog qui t'a donné envie de faire le tien ? Ah non, je pense que c'était toute la mouvance. J'ai fait un blog parce que tout le monde faisait un blog. Surtout qu'avant, il y avait les Skyblogs où celui-là, il a disparu parce qu'il n'y avait pas de dessin. Il y avait des photos dessus où je suis en mode genre « heureusement qu'il a disparu celui-là ». Ou toute l'époque émo, bref, textonique, ce pan de la vie où tu es en mode genre « moi, il n'y aura pas de nostalgie qui touchera ça ». Mais ouais, c'est pas ça qui m'a donné, c'est pas une personne en particulier qui m'a donné envie de faire un blog parce que j'ai juste voulu faire comme tout le monde. mais ouais, pour moi, après, il y a plein, plein de personnes que je trouve trop cool mais pas forcément des gens. Enfin, je ne vais pas trop faire la liste. « Payne-up belgeux », ça me convient parfaitement. Parfait. Quand tu as fait tous ces livres « Le vrai sexe de la vraie vie », quelle était ton idée générale derrière la tête ? Parce qu'on a compris que tu voulais parler de féminisme, de couleur de peau, d'oppression, au final, il n'est pas encarté féministe. Ce qui est fou, c'est que… Non mais il n'est pas encarté féminisme, mais il est vraiment encarté multi-genres, multi-couleurs, et juste la vie. Justement, ce qui est fou, c'est que je montre la vraie vie et vu que je montre la vraie vie, ça devient militant. C'est fou qu'en fait, dans le sens où je montre la diversité… En fait, je sors du prisme hétéro, hétéro, genre en couple, longue durée, je ne sais pas. Enfin, tu sais, genre un poncif de société. C'est genre hétéro, blanc, valide. Depuis Tintin, heureusement, on a un peu évolué. Là, je ne parle pas de la bande dessinée, je parle de la société, ce qu'elle nous demande. Bien sûr qu'il y a une diversité de propositions. Je n'ai pas pensé à du militantisme quand j'ai lu tes œuvres. J'ai plutôt… J'avais vraiment envie de lire ça sans vraiment le savoir. Ah, cool ! Ça me fait super plaisir. Du coup, ma question, qu'est-ce que tu avais derrière la tête ? Alors, moi, ce que j'avais derrière la tête, c'est son de grisser Cyriel. En fait, ce que j'avais derrière la tête, c'était, je voulais déculpabiliser. Parce qu'au final, c'est fou qu'un truc qui ne concerne que toi, ton, ta ou tes partenaires dans un milieu consentant génère autant de culpabilité. Alors qu'en fait, c'est un truc en plus… Enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose de gratuit si tu as envie de le faire, machin, même toi tout seul avec toi-même. Et pourquoi ça génère autant de culpabilité ? Et bon, on sait très bien pourquoi ça génère parce que la société, et puis il y a beaucoup de… La religion catholique. La religion catholique, forcément. Genre, sinon tu risques d'aller en enfer si tu oses te toucher. Mais par exemple, et donc moi, en fait, le but, c'était de montrer. Et en fait, à partir du moment où tu montres, des gens peuvent s'y reconnaître et donc tu fais « Ah, je ne suis pas toute seule. » Mais ça peut être dû montrer une personne, une sexualité à montrer un petit fail de merde qui t'est arrivé. Genre, je ne sais pas, quand tu as fait l'amour et il y a eu tes règles qui sont arrivées et « Mon Dieu, je suis la seule au monde à ce qui est arrivé. » alors qu'en fait, non, pas du tout. Et ça peut être... Enfin, il y a plein de choses là-dessus où il faut vraiment montrer pour que ça existe. C'est comme quand on... Pour moi, c'est la même chose que quand on... Il y a des gens qui disent « Oui, on invente des mots pour tout et n'importe quoi, mais à partir du moment où on invente un mot, c'est qu'il existe. Il devient concret et palpable. » Ça veut dire que, par exemple, je dis souvent les Inuits, par exemple, ils ont plus d'une vingtaine de mots pour décrire la neige. Nous, on en a trois. Mais parce qu'eux, ils ont une utilité... Je ne connais pas les deux autres. Genre... Je ne me pose pas une colle. Je ne serais même pas capable d'aller sortir. Mais nous, on en a trois. Certainement, il y a des alpinistes qui vont dire « Non, on en a plus ! » Mais bref, il y a énormément... Parce qu'ils en ont une utilité. Et pourquoi nous, on n'en a pas vingt ? C'est en fait, créer des mots, ça permet de rendre des concepts palpables et donc les faire vivre. Donc, pour moi, c'est pareil. Genre, montrer permet de rendre le truc palpable et faire « Ah ! » se reconnaître dedans et faire « Ok ! » Je ne suis donc pas anormale. Et ce terme, il est horrible. Moi, j'ai reçu pas mal de témoignages. C'était plutôt dans l'autre sens. J'ai reçu des commentaires où des gens avaient lu ma BD et m'avaient dit « Je me suis sentie normale. » Et en fait, ça veut dire quoi « normal ? » C'est quoi la norme ? Et en fait, dans la vraie vie, pas dans notre société, la norme, il n'y en a pas. La norme, c'est ce qu'on te montre dans les magazines, à la télé, dans les pubs télé. Et d'ailleurs, tu fais aussi des vidéos. Tout ce querelle. Tout ce querelle. Tu fais des vidéos qui s'appellent Pubaclic qui analysent des pubs et en fait, dans ces pubs, tu montres tout ce que tu dénonces en fait. Exactement. Et tu arrives à extraire la substantifique moelle de la pub et à dire « Voilà, la société, elle est comme ça. » Enfin, elle n'est pas comme ça mais c'est comme ça qu'on nous la montre. Elle est narrée comme ça. Elle est narrée comme ça et c'est comme ça que vous devriez être alors qu'en réalité, pas du tout. Oui et puis en fait, pour moi, c'est fou parce que les gens me disent « Mais en fait, tu n'aimes pas la pub ? » Mais en fait, si j'adore la pub. C'est ça qui est. J'adore la pub mais j'adore la pub intelligente. Celle qui va te donner quelque chose en échange et il y a des pubs qui me font sortir de mes gonds où vraiment ça déborde, ça dégouline de poncifs et des pubs qui sont géniales comme la pub de Castorama où on voit juste un père qui a une relation saine avec sa fille et pas un espèce de père horrible qui pense que sa fille ne peut pas penser toute seule et qui attend son petit copain avec un fusil. Bref, c'est horrible. Allez voir la pub, c'est la vidéo et la pub si vous voulez. Mais en gros, pour moi, la pub, le meilleur moyen, c'est la comprendre et la décortiquer pour savoir qu'il ne faut pas rester passif devant une pub parce qu'au final, c'est vraiment de la bouillie pour le cerveau. Les publicitaires font en sorte que ça soit de la bouillie et que tu te souviennes juste de Castorama et Castoche. Ils utilisent juste pour que ça te rend dans la tête et que ça te donne des envies d'acheter, que tu aies un jingle en tête qui va te pourrir la tête pendant le reste de la journée. Ils sont super forts à ça. Et très souvent, quand tu décortiques, tu fais « Ah, mais c'est horrible ! » C'est ça qu'ils veulent... Enfin, moi, pour les cifs, c'est mon enfer. Vraiment, quand tu décortiques, ils ont voulu vraiment dire ça ? Bah ouais, ils ont vraiment voulu dire ça parce que selon eux, ça marche. Et c'est assez terrible. Alors, les pubs que tu analyses, toi, c'est les pubs que tu aimes ou que tu détestes ? Alors, à la base, Pub Battli n'a pas pour vocation de basher les pubs. J'aime pas trop le bashing. Mais en fait, elles sont là juste pour décortiquer. C'est-à-dire que celles que j'ai faites pour l'instant, il y avait Navey qui étaient très belles, poussées graphiquement. Très souvent, c'est les pubs pour parfum. Elles sont hyper poussées parce que c'est quand même très dur de vendre un truc que tu peux pas sentir. Mais voilà, je fais toujours la balance, la bascule. c'est-à-dire que je dis pas juste c'est beau, j'explique pourquoi, comment ils en sont venus là, par exemple, très souvent, c'est très... Merde, comment on appelle ça ? Comment on dit ça ? Pas très connoté, c'est très... En gros, ils prennent... Ah, très référencés. Les pubs, souvent, sont très référencés. Quand on voit ce que t'en sors, on s'aperçoit qu'ils ont quand même cherché, quoi. Oui, ils ont très... Et puis, ils le poussent très loin. Donc au final, toi, quand tu le regardes, tu fais, ah ouais, non ? Et au final, quand tu décortiques... Après, il y a des moments où je supplie des choses aussi. Il y a des moments où je fais des suppositions de ce qu'ils ont voulu dire. Ça va pas la veu de lettre non plus. Ça veut dire que je m'en suis bouffée parce qu'en fait, j'avais des cours de pub quand j'étais à l'école qui étaient bons, j'en ai pas énormément. Mais j'aimais vraiment beaucoup ça. Moi, mon projet de fin d'études était sur de la pub. Ah oui ? je fais toute une campagne publicitaire pour les pastilles de Vichy. Quand même, c'était le truc à partir de références ? Oui, alors non, parce que très souvent, on me dit « Ah, est-ce que tu ferais trop des bons spots de pub ? » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gastronomes ne sont pas forcément des bons cuisiniers. Donc, moi, je suis là pour décortiquer, mais à la limite, peut-être faire du consultant en disant « Alors non, ça, vous pouvez pas dire ça, ça, vous pouvez peut-être plus le dire comme ça, mais je serais nul à créer un spot de pub. » À force d'analyser, tu peux en faire quelque chose. Oui, mais je suis pas en amont. En fait, pour moi, c'est le côté marketing. C'est ça. Je suis vraiment pas sûre et puis j'aurais pas envie en fait de créer des spots de pub. Mais là, j'aide juste à la compréhension. Et tu utilises beaucoup ce que t'as appris en histoire des arts, du coup ? Ah oui. Alors là, par contre, oui. Après, ça m'est vraiment très utile pour repérer. Est-ce que tu prends les pubs d'ailleurs qui ont intégré l'histoire des arts ou parce qu'on a l'impression que dans toutes les pubs, il y a des références ? Il y en a plus ou moins. Il y en a plus ou moins évidente. Il n'y en a plus pas dans toutes. Et oui, après, on va dire, je prends des pubs où je sens qu'il y a vraiment un intérêt à faire une vidéo de six minutes dessus. Ça veut dire que si c'est creux et si c'est juste genre tu suis un gars qui prend une cartouche d'encre pour son imprimante et il fait tout tomber et oh zut, machin. Ça, c'est inintéressant. C'est hyper vide. Quoique, il y a des moments, il peut y avoir des corrélations entre d'autres pubs. Mais là, c'est pas intéressant. Moi, je prends une pub qui, en gros, je peux traiter quelque chose. Donc, c'est pour ça que, par exemple, la première jeudi faite sur Paco Rabanne a été très dense. J'ai encore raté des trucs qu'ils ont mis dedans. Ah oui ? Ouais, il y a encore d'autres choses. C'est ça. Mais après, pareil pour, c'était la Lexus. Là, c'était que de l'histoire de l'art à Bâle. Mais par contre, Ariel, que j'ai faite sur la pub Ariel, il n'y a aucune référence d'histoire des arts. Mais il y avait quand même beaucoup de choses à en dire. Là, j'étais agacée. Elle m'a agacée, cette pub. J'avoue, je n'ai pas vu celle-là. C'était sur du partage des tâches, mais c'était horriblement... Ils ont voulu faire un truc et ils l'ont foiré en beauté. Ton prochain livre, pour revenir au livre, est aussi sur le féminisme. Alors, oui et non. C'est une histoire de femmes. C'est une lutte de femmes dans les années 20 aux Etats-Unis. Mais il y aura toujours ce prisme-là du féminisme, bien évidemment, parce que je suis tombée dedans, comme la marmite de Panoramix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Pas petite du tout, en fait. Non, je suis tombée dedans quand j'avais 22 ans. Mais en gros, ça va parler d'une lutte de femmes. En fait, ça parlera des Radium Girls. C'est des femmes qui ont fait bouger complètement, grâce à leur lutte, les lois américaines sur les travailleurs, sur les maladies au travail. Il y a eu une création d'organismes qui est encore existante de nos jours, mais elles ont été effacées complètement de l'histoire. Et en gros, je fais une bande dessinée tirée de faits réels parce que je ne veux pas faire un biopic. Et donc, ça sera sur un groupe de femmes qui est confronté. Il y a un film qui est sorti récemment sur trois femmes qui ont... À la NASA ? À la NASA, oui. Oui, bien sûr. En fait, c'est fou. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires quand même cachées qu'il faut retrouver. L'histoire a été écrite par des hommes pour des hommes en oubliant l'effet qu'il n'y avait pas que des hommes dans cette histoire. C'est assez terrible. Donc, heureusement qu'on gratte et qu'on commence à retrouver justement des boulots comme Pénélabageux de retrouver avec les culottés. Il y a plein de boulots qui... Par exemple, Digli, Digli qui est sur Instagram, elle fait un énorme boulot de recherche de poétesses parce que les poétesses ont disparu de l'histoire. On les a complètement occultées et elle fait un énorme boulot de recherche, de mise en avant là à travers Linktober qui est en train de se dérouler. Elle l'a fait aussi l'année dernière. En fait, il y a des femmes et des hommes qui commencent à dire non mais c'est pas possible en fait. On ne peut pas laisser, par exemple, dans un manuel scolaire, s'il y a deux noms de femmes, on est au bout du monde et c'est Marie Curie quoi. Donc, bon, il y a un problème. C'est vrai que déjà dans les arts, c'est compliqué de faire émerger des femmes mais dans les sciences, c'est encore pire. Dans les sciences, les sciences humaines, c'est terrible. Enfin, vraiment, tu te heurtes. la médecine, c'est les sciences aussi mais tu me diras, c'est très compliqué. Et donc, tu penses que la suite de ton travail d'autrice va être autour du féminisme quoi qu'il arrive ? De toute façon, ce sera toujours, à mon avis, en note de fond parce que il y a souvent un débat. Il faut décoller. Par exemple, en fait, pour moi, il y a tout un débat qui existe, qui est, il faut séparer. Tu vas me demander pourquoi je vais dans ce côté-là mais t'inquiète, il y a un rattachement. Il faut détacher la production, l'œuvre de l'artiste. Pour moi, il n'y a rien qui est plus l'artiste que l'œuvre. Donc moi, en fait, je suis féministe, je suis engagée, je veux l'égalité femme-homme. Wow, qu'est-ce que c'est, rebelle ! Et même si je ne fais pas un truc qui est marqué féministe en gros dessus, il y aura toujours en note de fond, je ferai toujours en sorte que les personnages féminins aient une place hyper importante. je ferai attention à la racialisation de mes personnages, je ferai toujours attention à ne pas mettre des propos oppressifs, je ferai toujours attention à ce que mon lectorat doit se retrouver dedans. Tout mon lectorat et pas juste la minorité toute puissante. pour moi, c'est ça. C'est mon féminisme de fond, en fait. Est-ce que tu penses que l'équilibre est atteignable d'ici à la fin de nos vies ? C'est-à-dire d'ici un siècle. L'équilibre homme-femme... Oui, je l'espère. Sinon, moi, en fait, je suis vachement positive là-dessus. Je me dis, en une génération, on pourrait y arriver. En une génération. C'est très utopiste. Mais en une génération, on pourrait y arriver. Dire que c'est très utopiste, c'est déjà dire qu'on va être perdu. En fait, c'est très utopiste de se dire en une génération. Mais il y a plusieurs générations qui... Déjà, il y a des choses qui... Ma question, c'est sur notre génération. Ah, sur la note. Est-ce qu'on le verra ? Est-ce qu'on le verra ? Eh bien, je l'espère. Enfin, tu combats pour ça, en tout cas. En fait, on fera en sorte qu'on le voit. Et puis, on va avancer petit pas par petit pas, mais ce n'est pas grave. Quand tu vois des énormes coups de tonnerre qu'il y a eu, comme par exemple Me Too, eh bien, en fait, il faut continuer à faire des gros coups de tonnerre comme ça et ça fera avancer les choses. Voilà. D'accord. Je suis optimiste. Je veux. Non, mais tu as raison. Il faut. Sinon, je prends une fusée et je me barre sur une autre planète parce que là, ce n'est pas possible. J'ai quand même foi en l'humanité. J'ai foi en les hommes, même si c'est terrible. Tu te rends compte que les hommes, c'est... Oui, oui. Je vais te citer quelqu'un que je pense que tu apprécies beaucoup, qui est Mbappé. Je ne suis pas du tout au foot. Oui. Qui a dit avant la Coupe du Monde, quelqu'un lui demande mais vous pensez vraiment qu'on va gagner ? Et Mbappé a dit si on pense qu'on ne va pas gagner, on n'y va pas. Oui, il a raison. Ça y est, il a raison. C'est pareil. Sinon, on n'y va pas. Je ne vois pas pourquoi je me casserais le cul à faire de la pédagogie pour me dire que c'est vain. Ça ne servira à rien sinon. Tant que je fais de la pédagogie, c'est que je trouve que ce n'est pas vain. Et je trouve que ton dessin sert ton propos. Est-ce que tu penses que... Enfin, c'est a priori un outil. que tu passeras à l'écriture sans dessin ou pas ? Ce n'est pas sûr parce que je ne suis pas très bonne en écriture, je t'avoue. Enfin, je dis que je ne suis pas très bonne. J'ai fait le scénario de ma bande dessinée et tout. Mais moi, je ne me sens pas hyper à l'aise. Je sais qu'il y a des gens qui transforment vachement bien les scènes, notamment Maureen qui est d'Ili, qui a l'écrit et tout. Mais moi, je... Non, je ne pense pas. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour. Il y a encore du temps. Oui. J'ai l'impression que la page blanche, ce n'est pas vraiment un truc auquel tu es confrontée. Parce que tu as plein de projets que tu fais. Par exemple, Pubaclic, j'imagine que tu es allé voir un producteur pour leur proposer. Non, pas du tout. C'est toi qui as fait ça dans ton... Ah, j'ai fait ça dans mon coin. Non, non, pas du tout. Parce que c'est juste que très souvent, j'agis sur l'énervement. Genre, ça me fait chier. Donc, je vais faire un truc pour faire en sorte que ça me fasse moins chier. Et c'est marrant parce que très souvent, par exemple, le Pubaclic, c'est né parce que je fais des stories sur Instagram et j'ai débunké une pub en disant le pour, le compte, machin. Et en fait, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit « Ah, mais c'est trop cool, tu devrais en faire plus. » C'était super intéressant. J'ai regardé toute la story alors que c'était plein de pointillés. Vraiment, tu devrais faire plus. Et c'est comme ça qu'est né Pubaclic où j'ai fait au moins comme ça. Après, j'ai essayé de faire un truc assez pro et digeste. Mais après, oui, la page blanche, j'ai toujours beaucoup de projets mais je m'ennuie vite. Ça, c'est mon problème. Ça veut dire que Pubaclic, en fait, je me sens obligée de rien. Si d'un jour au lendemain, je veux arrêter de produire du Pubaclic, j'arrête de produire du Pubaclic. Si je m'ennuie, c'est fini. En fait, il passe à autre chose. Et c'est pour ça aussi que j'avais peur pour Pubaclic. Je ne voulais pas chercher de producteur parce que je ne voulais pas être contrainte d'en faire. En plus, ce qui est très dur avec un producteur, c'est que tu n'es pas libre de tout ce que tu racontes. Pas toujours. C'est-à-dire que si ça doit... En plus, je ne vois pas dans quel cadre on pourrait faire ça. Bref. Mais en fait, je voulais être libre à tout prix de pouvoir raconter ce que je veux. Après, peut-être qu'un producteur peut permettre de toucher plus de monde. Oui, bien sûr. Elle a raison, bien évidemment. Je pense que ces Pubaclic ont vraiment lieu d'être diffusées. Ah bah écoute... Bah écoute... Mais bon, après... Imaginons... Ah bah si, un producteur dans la salle, venez me voir. On peut peut-être échanger là-dessus, mais après, ça va être là-dessus. Et après, au niveau de la page blanche, bon, j'ai pas... J'ai beaucoup de projets, mais c'est marrant parce que j'ai plus de projets annexes que de projets de bande dessinée. Qu'est-ce que t'appelles un projet annexe ? Bah des projets de faire des podcasts audio, faire des... Je voudrais trop faire des interviews de certaines personnes que j'aime mais qui sont pas forcément en rapport avec la bande dessinée. Par exemple, j'ai une passion pour les artisans. Genre l'artisanat. J'aimerais faire des interviews d'artisans hyper peu connus. Il y a plein de trucs comme ça où genre... Après le... Voilà, ce genre de choses-là. Là-dessus, je m'ennuie pas trop. J'ai juste pas assez de temps dans ma vie. En fait, soit t'as un problème d'inspiration, soit t'as un problème de temps. Ouais, c'est souvent l'un ou l'autre. Est-ce que tu sens que t'as besoin de te renouveler ou est-ce que t'as cette peur qu'un jour, ton trait sera peut-être démodé ? Ouais, je me pose souvent la question. Pour moi, le trait, c'est comme une déco. T'es super content quand tu l'as fait mais 20 ans après, t'as un petit jeune qui arrive genre oh là là, c'est ringard ! Et c'est peut-être pareil. Genre souvent... Enfin, genre... Par exemple, il y avait des BD qui marchaient vachement bien il y a un bout de temps et puis on appelle ça maintenant de la BD à papa. Alors, par exemple, parce que comme des tuniques bleues et des trucs comme ça, Tintin, des choses comme ça. Ouais, je suis pas sûre que Tintin bâtisse du BD à papa tellement c'est devenu une entité. Mais, ouais, genre comme les... Pas les bidochons, mais les choses comme ça, en fait, ça pourrait être considéré. Donc moi, je pourrais peut-être un jour être au BD à papa ou à maman. Ça, c'est pas... Mais après, par contre, j'ai un gros besoin de me renouveler parce que là encore, je te dis, je m'ennuie vite. Et autant, je me renouvelle pas tellement sur mon trait Linkler parce que je préfère me renouveler sur ce que je raconte. Vu que la Linkler, je t'ai dit que au final, c'était pour me raconter des trucs. Mais par contre, au niveau du trait, on va dire qu'il y a un trait pour raconter des trucs et un trait dont la couleur fait... Enfin, la couleur fait le trait. Je sais pas si t'as vu, j'ai un espèce de gap entre les deux. Et ça, j'ai besoin de me renouveler constamment au niveau des gammes de couleurs, au niveau des matériaux utilisés. Genre, j'ai complètement arrêté le crayon couleur parce que vu que la BD qui arrive, je vais la faire entièrement le crayon couleur. Je me suis dit que je vais m'en infuser pendant six mois. Donc, j'ai mis un peu de côté. Il me semble que t'as commencé le crayon de couleur avec Inktober de l'année dernière ou de l'année d'avant. Je l'avais commencé bien avant, mais c'est la première fois que je dessinais sur du papier noir. Mais en fait, c'est con parce que c'est un truc hyper... J'ai juste dessiné sur le papier noir, mais ça m'a permis de renouveler complètement une gamme colorimétrique que j'aurais pu avoir parce que ça ne marche pas pareil avec du noir en fond. c'est très souvent, c'est par exemple le Promarker. Je dessine qu'à ça en ce moment parce que j'ai fait un dessin un jour et là encore, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on attend de se dire les réseaux sociaux, c'est la cancer de notre société alors que moi, c'est le truc où ça me permet vraiment... Alors, il ne faut pas trop prendre en compte. Ça veut dire que sinon, tu risques de retrouver happé par le réseau social de qu'est-ce qu'on pense de mon dessin, genre dépérir parce que tu n'as pas assez de visibilité, etc. Ça, c'est hyper casse-gueule. Mais quand j'avais fait un dessin Promarker, c'est l'engouement des gens qui m'a dit « Waouh, mais c'est trop cool ! » J'ai fait « Ah, je vais continuer un peu pour voir » et au final, c'est en train de digresser complètement et en train de prendre beaucoup plus de temps. Tu es en train de trouver un nouveau style. Oui, un nouveau... Une autre manière de dessiner parce que le Promarker a des contraintes différentes que le crayon couleur, par exemple. des transparences différentes qu'on peut plus travailler en fonction du papier, etc. En fait, je suis un petit peu contre le fric. Donc, il faut savoir que j'ai tendance à cataloguer dans ma tête tous les trucs techniques. Donc, je suis en mode genre « Les transparences, les papiers sur tel papier, ça fait ce tel rendu. Donc, si je veux ce rendu-là, il faut que j'utilise ce papier-là. » Ah oui. Et très souillée. Par moment, je suis en mode genre « Je prends n'importe quel papier. Je suis « Ah, c'est cool, ça marche. » Bon, bah, tant mieux. Et après, quand tu vas refaire la même chose... Oui, après, t'es en mode genre « Ah putain, il est où ? » Comment est-ce que tu te vois à 70 ans ? Comment t'aimerais voir ton travail avec le recul ? J'aimerais en être quand même un peu fière et j'aimerais ne pas devenir... Parce qu'on n'est jamais à l'abri de devenir réacte de son temps. Ça veut dire que je suis... Je me considère progressiste de notre temps-là. Mais c'est marrant, c'était une discussion que j'ai eue avec Marietta. Ou je ne sais plus... Marietta Rennes qui était l'invité sur ce podcast. Oui, qui est très cool et qui est ultra talentueuse. Et en fait, on avait discuté et elle me disait « Non mais, tu ne sais pas, on n'est pas à l'abri peut-être que quand on aura 60 ans, on pourra se marier avec des robots. » Enfin, on n'est pas à l'abri, on ne sait pas. Comme dans la série « Real Humans ». Ah ouais, ben voilà. Ou comme dans « Her » où le mec tombe amoureux d'une IA. Qu'on ne voit pas. Voilà, qu'on ne voit pas en plus. Et en fait, je lui ai vraiment fait... Vraiment, j'ai eu une réaction hyper réacte de n'importe quoi. Et je me dis, on est toujours sur le... Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais en fait, c'est complètement stupide de réagir comme ça. Ça se trouve, ça sera une réalité quand j'aurai 60 ans. Il ne faudra pas que je réagisse comme les gens que je combats de nos jours, par exemple. » Et donc, pour moi, c'est toujours... Tant que j'aurai de la remise en question, je ne risque pas trop ça. Mais le jour où je pense que j'aurai tout pour acquis, enfin, que je dirais « Moi, ma vérité, c'est ce que je vis et c'est comme ça et pas autrement, ben là, je serai dans la merde. » Donc, j'espère avoir de l'esprit critique et de la remise en question. Tu as envie de rester progressiste, quoi. Exactement. Et la réussite, c'est quoi pour toi ? C'est la grosse question de ce podcast. Alors, pour moi, la réussite, alors, je n'ai aucune envie, je n'ai aucune envie d'être une star, on va dire, dans la bande dessinée. Je veux juste... Enfin, parce qu'il y a des gens qui ont... Une star tout court. Oui, une star tout court. En tant qu'autrice, en tant que vidéaste. Bien sûr. En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pour projet de devenir des stars. On voit ce que ça donne. Ça donne des... Je ne sais pas moi, des réalités, des choses comme ça ? Pas forcément, parce qu'en fait, il y a des gens qui... Devenir star pour star. Oui, bien sûr, il y a de star pour star, mais il y a des gens, par exemple, qui sont très bons musiciens et ils disent « Je veux devenir une star ». Par exemple, j'ai vu un reportage récemment, je digresse de ouf, mais c'est pas du coup. J'ai vu hier « Paris is Burning », qui est sur... En ce moment, je phase complètement sur les drag queens. J'ai vu RuPaul et en fait, c'est génial, c'est un monde entier. J'ai l'impression d'avoir ouvert une porte. Tu ouvres une porte sur un monde que tu ne connais pas du tout avec ses codes, son langage, etc. Et en fait, il y en a un qui disait « Moi, je suis bon dans ce que je fais et je veux être une star dans ce que je fais ». Donc en fait, c'était son envie d'être au plus haut de ce qui est... Donc ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. T'as envie ? C'est ton ambition ? Tu veux être une star ? Tu veux être le meilleur dans ce que tu fais ? OK. Bon, moi, je n'ai pas trop envie d'être la meilleure. J'ai envie d'être la meilleure... Comment dire ? La meilleure personne que je pourrais être. Ça veut dire que, en gros, moi, ce qui m'importe, c'est de parler à mon lectorat et d'aider mon lectorat. Par exemple, avec Le vrai sexe de la vraie vie, quand quelqu'un me dit « Tu m'as complètement débloqué là-dessus. J'ai pu parler... » J'ai pu utiliser ton livre pour faire comprendre à telle ou telle personne que c'était ma réalité. J'ai pu avoir les clés pour expliquer la sexualité à mes proches, par exemple. Tout ça, c'est des victoires. J'ai reçu hier un message d'une personne qui me disait « Je suis partie en colo avec des ados et j'ai pris tes deux BD et on a fait une veillée où on a parlé de sexualité sur base de tes bouquins. » Ça a fait une super veillée. Ils ont discuté. Ça a débloqué plein de trucs. C'était génial. Ça, c'est une victoire. Pour moi, la réussite, c'est ça. C'est quand j'arrive à toucher mon lectorat et que mon lectorat s'empare de mon travail pour l'amener plus loin. Est-ce que tu avais fait ces livres dans un but... On a parlé de tout ça. Pédagogique, au même titre que, par exemple, le ZEP, quand il fait le zizi sexuel ? Je ne sais pas tellement qu'est-ce qu'il prévoyait de faire. Mais je pense que oui. En fait, moi, ce que je voulais, c'était de montrer les choses et déculpabiliser, comme je disais tout à l'heure. Mais déculpabiliser et enseigner, ce n'est pas tout à fait... Ah oui, ce n'est pas la même chose. En fait, je ne suis pas comme ZEP dans un guide. Parce que lui, c'était un guide. Moi, je l'avais eu, le guide du zizi sexuel. J'étais très frustrée parce qu'on ne parlait que du zizi et que moi, j'avais très peu de choses qui parlaient de ma personne. Mais moi, je ne suis pas dans un guide. Je suis dans une... montrer une réalité à travers des témoignages parce que c'est uniquement des témoignages. C'est juste recontextualisé pour avoir un décor, etc. Mais sinon, tout ça, c'est cette base-là. Je sais que c'est des témoignages dans le blog que tu faisais sur Mademoiselle, mais toujours dans ton livre, c'est aussi des témoignages tirés de faits réels. Ah oui. Ce n'était pas un blog, Mademoiselle, c'était un site. Enfin... Oui, pardon. T'inquiète. En fait, oui, c'est toujours... Parce que je ne peux pas, on va dire, je ne peux pas parler à la place des concernés. Ça, c'est un gros souci, ne jamais parler à la place des concernés. C'est-à-dire que moi, je suis hétérosexuelle en couple depuis des lustres. Je suis valide. Je marche sur mes deux jambes, je n'ai pas de problème majeur de santé. Je ne peux pas parler à la place de quelqu'un qui ait, je ne sais pas, inventé une histoire d'une personne en fauteuil roulant, d'une personne qui est en couple avec un... qui est un homme et qui est en couple avec un homme. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Ou soit, les seules images que j'en ai, m'ont reflété. Donc, on a vécu, on connaît meilleur prisme, clairement. Donc, le fait d'avoir des témoignages me permet d'avoir une base de vie réelle et d'éviter les faux pas. Moi, c'était ma plus grande peur. J'étais terrorisée à l'idée de faire une histoire et que un ou une intéressée vienne en dédicace et me dise non, mais cette histoire, en fait, ce n'est pas possible. Moi, elle m'a flinguée, en fait. Dans le sens, elle m'a flinguée, dans le sens, elle m'a fait mal. Tu as dit ça, ce n'est pas vrai. machin. Ça serait horrible. Ce qui n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé, mais j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, par exemple, dans le tome 1. Il y a une planche où, en gros, ça parle de protection. Et en fait, c'est une planche qui s'appelle 1.Q. Et dans le premier tome, c'était la première version, maintenant, c'est changé. Dans les rééditions, en fait, il y avait marqué capote préservatif masculin et féminin. En fait, il n'y a pas de notion de genre dans une capote. C'est externe ou interne. Parce que sinon, ça peut être pris comme transforme. En fait, tu peux être une femme et avoir un pénis. Tu peux être un homme et avoir un vagin. Donc, c'est des termes, les gens diront, c'est du pinaillage. Non, non, ce n'est pas du pinaillage. Pour moi, ce n'est pas du pinaillage, en fait. Donc, si on peut faire en sorte d'être moins précis, tu vois, même dans mon bouquin, je suis quand même assez éveillée sur toutes ces choses-là. J'ai eu un foirage. Ce qui est bien, c'est que le retirage a permis d'enlever ce foirage-là. OK. Il ne faut pas trouver de première édition, alors. Invitez d'acheter la première édition. Vous pouvez, vous pouvez, non, déjà, tout est acheté, mais c'est juste que, enfin, je ne suis pas infaillible, mais quand je peux rattraper mes erreurs, je les rattrape. On arrive à la dernière question. La dernière. Quel est l'objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps ? L'objet culturel ? Un livre, un film, une bande dessinée. L'énorme, alors, l'énorme claque que je me suis prise, c'est Anna Gatsby, Nanette. C'est un stand-up. Tout le monde en parle et a raison. Je ne sais pas si tu l'as vue. En gros, c'est une humoriste qui est très connue, je ne sais plus, elle est anglaise, donc outre-manche. Il me semble qu'elle est anglaise, peut-être qu'elle est américaine, je ne sais plus, je ne sais jamais d'où elle vient. Elle parle anglais. Et en gros, nous, on ne la connaît pas du tout, mais en gros, elle revient, c'est son dernier spectacle, elle explique pourquoi elle n'en fait plus et tout. Et c'est brillamment amené. Elle parle de son rapport au genre, de sa sexualité, de son rapport à sa sexualité. elle est hilarante et en même temps, en fait, elle utilise son côté hilarant pour te matraquer la gueule après. Vraiment, en fait, j'ai alterné hurler de rire et en même temps, être à ça de pleurer. Et à la fin, la claque, elle est tellement monumentale que je me suis mise à chialer devant et à ne plus pouvoir m'arrêter. Je suis plutôt sensible, mais là, c'était quand même... Donc, en fait, c'est un spectacle d'intérêt. Tout le monde doit le regarder, en fait. parce que c'est fou, en fait, comment elle amène... Comment dire ? Elle dit qu'elle manipule très bien l'art de l'attention. C'est l'attention. Eh bien, elle a raison, quoi. Ouais, c'est d'arriver à te faire rigoler et pleurer. Ah non, mais c'est des montagnes russes. Vraiment. Et ça, c'était vraiment... Et là, récemment, vraiment tout récemment, hier, j'ai regardé Paris is Burning. C'est un documentaire dans les années 70 qui s'intéresse à la communauté gay, drag queen, travesti. Et c'est filmé, en fait, par une meuf dans les années 70. Et c'est hyper touchant. Je l'ai lancé comme ça en dessinant et j'ai scotché dessus. Donc, c'était vraiment très bien. Sur Netflix. Les deux sont sur Netflix. J'aurais une dernière phrase, mais je ne sais pas si j'ose. Dis-moi. est-ce qu'avec une scie, on peut refaire le monde ? Ah ! Eh bien, écoute, j'aimerais bien. Mais il y en a plein de monde. Avec plein de monde, on peut refaire le monde. J'ai l'impression d'entendre une chanson de Goldman. Ah bon ? Mais non, mais genre, c'est très bon sentiment. Bah oui, c'est comme ça qu'on finit tous les podcasts. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivés jusque là, c'est que l'épisode vous a sans doute plus, alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada